Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 8, la bande mouchetée, suite. A-t-on parlé de poison ? Les docteurs l'ont examiné à cet effet, mais sans succès. De quoi alors pensez-vous que cette malheureuse est morte ? Ma conviction, c'est qu'elle est purement morte d'une frayeur et d'un choc nerveux, dont je ne parviens pas à imaginer l'origine. Y avait-il des bohémiens à ce moment-là sur le domaine ? Il y en a presque toujours. Et qu'avez-vous conclu de cette allusion à une bande, une bande mouchetée ? J'ai quelquefois pensé que ce n'était là que des propos sans suite dus au délire. Quelquefois aussi que cela pouvait se rapporter à une bande de gens, peut-être même à ces bohémiens qui se trouvaient sur les terres du manoir. Je me demande si les mouchoirs à poids que tant d'entre eux portent sur la tête n'ont pas pu suggérer l'étrange adjectif que ma sœur employa. Holmes hocha la tête comme un homme qui est loin d'être satisfait. Ce sont là des choses bien ténébreuses, dit-il, mais je vous en prie, continuez votre récit. Deux années ont passé depuis lors et ma vie, jusque tout récemment, a été plus solitaire que jamais. Il y a un mois, cependant, un ami cher que je connais depuis de longues années m'a fait l'honneur de me demander ma main. Son nom est Armitage, Percy Armitage, le fils cadet de M. Armitage, de Crenweiter, près de Riddling. Mon beau-père n'a fait aucune opposition au mariage et nous devons nous marier dans le courant du printemps. Il y a deux jours, on a commencé des réparations dans l'aile ouest du bâtiment. On a percé le mur de ma chambre à coucher de sorte que j'ai dû déménager et occuper la chambre où ma sœur est morte et coucher dans le lit même où elle a été couchée. Imaginez donc quel frisson d'horreur j'ai éprouvé quand, la nuit dernière, alors que j'étais éveillée et en train de penser à son terrible sort, j'ai tout à coup entendu, dans le silence de la nuit, ce sifflement bas qui avait été l'annonciateur de sa mort à elle. J'ai sauté de mon lit, j'ai allumé la lampe, mais il n'y avait dans la pièce rien d'anormal qu'on pu voir. J'étais néanmoins trop bouleversée pour me recoucher. Je me suis donc habillée et dès qu'il a fait jour, j'ai quitté la maison sans bruit. J'ai loué en face une charrette à l'auberge de la couronne, je me suis fait conduire à l'Eatherhead, d'où je suis venue ce matin dans l'unique but de vous voir et de solliciter vos conseils. Vous avez agi avec sagesse, mais m'avez-vous bien tout dit ? Oui, tout. Non, mademoiselle Stunner, non. Vous couvrez votre beau-père. Comment ? Que voulez-vous dire ? En guise de réponse, Holmes repoussa la frange d'antelles noires qui entouraient la main posée sur le genou de notre visiteuse. Cinq petites taches livides, les marques de quatre doigts et d'un pouce, étaient imprimées sur le poignet blanc. Vous avez été traité avec cruauté, dit Holmes. La dame rougit profondément et recouvrit son poignet meurtri. C'est un homme très dur, dit-elle, et qui peut-être ne connaît guère sa force. Il y eut un silence pendant lequel Holmes, appuyant son menton sur sa main, regarda fixement le feu pétillant. Enfin, il dit. C'est là une affaire très sérieuse. Il y a mille détails que je voudrais connaître avant de décider de quelle façon nous devons agir. Pourtant, nous n'avons pas une minute à perdre. Si nous allions à Stockmoren aujourd'hui, nous serait-il possible de voir ses chambres à l'insu de votre beau-père ? Il se trouve qu'il a parlé de venir en ville aujourd'hui pour une affaire très importante. Il est donc probable qu'il sera absent toute la journée et que rien ne vous dérangera. Nous avons une femme de charge à présent, mais comme elle est vieille et bébête, je pourrais aisément l'écarter. Excellent. Vous voulez bien être de l'excursion, Watson ? A tout prix. Nous viendrons donc tous les deux. Qu'allez-vous faire vous-même ? J'ai une ou deux petites courses que je voudrais faire à présent que je suis en ville, mais je rentrerai par le train de midi, de façon à être là quand vous viendrez. Et vous pouvez compter sur nous au début de l'après-midi. J'ai moi-même quelques petites choses dont je dois m'occuper. Vous ne voulez pas rester pour le déjeuner ? Non, il faut que je m'en aille. Mon cœur est allégé déjà, maintenant que je vous ai confié mes ennuis. J'attends avec impatience de vous revoir cet après-midi. Elle tira sur son visage sa lourde voilette et doucement sortit de la pièce. Watson, que pensez-vous de tout cela ? demanda Holmes en se renversant dans son fauteuil. Ce me semble être une affaire bien obscure et bien sinistre. Oui, assez obscure et assez sinistre. Cependant, si cette dame a raison quand elle dit que le plancher et les murs sont intacts et qu'on ne peut passer par la porte, la fenêtre ou la cheminée, sa sœur devait donc, à n'en pas douter, être seule quand elle est morte de si mystérieuse façon. Que faites-vous alors de ces sifflements nocturnes et des paroles si étranges de la mourante ? Je n'y comprends rien. Quand vous rapprochez de ces sifflements nocturnes la présence d'une bande de bohémiens qui vivent sur un pied d'intimité avec ce docteur ? Le fait que nous avons toutes les raisons de croire que le dit docteur a intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion de la mourante à une bande et, enfin, le fait que Mlle Hélène Stoner a entendu un bruit de métal qui peut avoir été causé en retombant en place par une des barres de fer barricadant les volets. J'ai tout lieu de penser que le mystère peut être éclairci en partant de ces données. Mais qu'est-ce que les bohémiens faisaient là ? Je ne peux rien imaginer. Je vois de nombreuses objections à une telle théorie. Et moi aussi. C'est précisément pour cette raison que nous allons à Stock Moran aujourd'hui. Je veux voir si les objections sont insurmontables ou si on peut en triompher. Mais que diable se passe-t-il ? Cette exclamation de mon compagnon avait été provoquée par le fait que l'on avait tout à coup ouvert bruyamment notre porte et qu'un homme énorme s'encadrait dans l'ouverture. Son costume était un mélange singulier qu'il apparentait à la fois aux médecins et aux fermiers. Il avait un chapeau haut, de forme noire, une longue redingote, une paire de hautes guêtres et un stick de chasse qu'il balançait. Il était si grand que son chapeau effleura bel et bien le haut du chambranle et que sa carrure semblait en toucher les deux montants. Sa large figure marquait de mille rides que le soleil avait brûlé et jauni et où se lisaient tous les mauvais penchants se tourna d'abord vers l'un, puis vers l'autre de nous. Avec ses yeux profondément enfoncés dans l'orbite et tout injecté de bile, avec son nez busqué, mince et décharné, l'homme ressemblait assez à un vieil oiseau de proie plein de férocité. « Lequel de vous est Holmes ? » demanda cette apparition. « C'est mon nom, monsieur, mais cette connaissance vous confère sur moi un avantage, monsieur, » dit Holmes tranquillement. « Je suis le docteur Grimesby de Stockmoreland. » « Vraiment, docteur des Holmes d'un ton débonnaire ? Je vous en prie, prenez un siège. » « Je n'en ferai rien. Ma belle-fille est venue ici. Je l'ai suivi. Que vous a-t-elle raconté ? » « Il fait un peu froid pour la saison, » dit Holmes. « Que vous a-t-elle raconté ? » s'écria le vieux, furieux. « Toutefois, j'ai entendu dire que les crocus promettent, » continua mon compagnon imperturbable. « Ah, vous éludez la question ! » s'écria notre visiteur, qui fit un pas en avant en agitant son bâton. « Je vous connais, canaille. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous êtes Holmes, le touche-à-tout. » Mon ami sourit. « Holmes, l'officieux. » Le sourire d'Holmes s'accentua. Holmes, l'homme à tout faire de Scotland Yard. Holmes, cette fois, riait de bon cœur, bien qu'avec retenu. « Votre conversation est tout à fait intéressante, » dit-il. « Quand vous sortirez, fermez la porte, car il y a décidément un courant d'air. » « Je ne sortirai que quand j'aurai dit ce que j'ai à dire. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je sais que Mademoiselle Stoner est venue ici. Je l'ai suivi. Je suis un homme qu'il est dangereux de rencontrer. Voyez plutôt ! » Il avança d'un pas, saisit le tisonnier, et il le courba de ses énormes mains brunes. « Tâchez de ne pas tomber entre mes griffes ! » grognait-il. Et lançant le tisonnier dans l'âtre, il sortit de la pièce à grandes enjambées. « Voilà qui m'a tout l'air d'un très aimable personnage, » dit Holmes en riant. « Je ne suis pas tout à fait aussi massif que lui, mais s'il était resté, je lui aurais montré que mes griffes ne sont guère plus faibles que les siennes. » Tout en parlant, il ramassa le tisonnier d'acier et d'un effort brusque le redressa. « Dire qu'il a eu l'insolence de me confondre avec la police officielle, cet incident toutefois confère une certaine saveur à notre investigation. J'espère seulement que notre petit ami n'aura pas à souffrir de l'imprudence qu'elle a commise en permettant à cette brute de la suivre. Maintenant, Watson, nous allons commander notre petit déjeuner. Après quoi, je me rendrai dans les bureaux compétents en quête de quelques données susceptibles de nous aider dans cette affaire. » Il était presque une heure quand Sherlock Holmes revint dans son excursion. Il avait en main une feuille de papier bleu, toute griffonnée de notes et de chiffres. « J'ai vu, » dit-il, « le testament de la défunte épouse de notre homme. » Pour indéterminer l'exacte portée, j'ai dû calculer la valeur actuelle des placements dont il s'agit. Le revenu total, qui au moment de la mort de sa femme n'était guère inférieur à 1100 livres, ne se monte plus guère au-dessus de 750 livres par suite de la baisse des valeurs agricoles. En cas de mariage, chacune des filles peut réclamer 250 livres. Il est donc évident que si les deux filles s'étaient mariées, ce joli monsieur n'aurait plus conservé que sa pittance et que déjà même le mariage d'une seule rognerait sérieusement ses ressources. Le travail de cette matinée n'a pas été perdu puisqu'il m'a prouvé que le docteur a de très solides raisons de faire obstacle à tout arrangement de ce genre. Et maintenant, Watson, la chose est trop sérieuse pour que nous flânions, surtout depuis que le vieux sait que nous nous intéressons à ces affaires. Si donc vous êtes prêts, nous élerons un fiacre et nous nous ferons conduire à la gare de Waterloo. Je vous serai fort obligé de glisser un revolver dans votre poche. Un élègue numéro deux est un excellent argument avec les gentlemen qui sont de force à faire des nœuds avec des tisonniers d'acier. Ça et une brosse à dents, voilà je crois tout ce dont nous avons besoin. À la gare, nous fûmes assez heureux pour attraper un train pour l'Eatherhead. Là, nous louâmes une carriole à l'auberge de la gare et pendant 4 ou 5 miles, nous roulâmes le long des jolis chemins de Suray. C'était un jour idéal avec un ciel éclatant parsemé de quelques nuages feuconneux. Les arbres et les haies en bordure de la route montraient tout juste leur première pouce verte et l'air était saturé de l'agréable odeur de la terre humide. Il y avait pour moi du moins un étrange contraste entre la douce promesse du printemps et la sinistre entreprise dans laquelle nous étions engagés. Perdu dans les plus profondes pensées, mon compagnon était assis sur le devant de la carriole, les bras croisés, son chapeau tiré sur les yeux et le menton enfoncé sur sa poitrine. Tout à coup pourtant, il tressaillit, me frappa sur l'épaule et du doigt, dirigeant mon attention au-delà des prairies. « Regardez là-bas ! » dit-il. Un parc abondamment boisé s'étendait sur une pente douce que couronnait au sommet un bosquet épais. D'entre les branches s'élançaient les pignons gris et la haute toiture d'un très vieux manoir. « Stock moral ? » questiona-t-il. « Oui, monsieur, c'est la maison du docteur Grimesby-Roylotte » fit observer le cocher. « On est en train d'y bâtir quelque chose, c'est là que nous allons. » « Le village est là ! » dit le cocher, indiquant un groupe de toits à quelques distances sur la gauche. « Mais si c'est à cette maison-là que vous allez, ce sera plus court pour vous de franchir cette barrière et puis de prendre le sentier à travers champ. C'est là-bas où la dame se promène. » « Et la dame, je suppose que c'est mademoiselle Sonner ? » remarqua Holmes en s'abritant les yeux. « Oui, je crois que ce que vous suggérez vaut mieux. » Nous descendîmes, réglâmes notre course et la carriole reprit brillamment le chemin de l'Ether Hood. « J'ai pensé, » me dit Holmes pendant que nous passions la barrière, « que ce serait tout aussi bien ça peut l'empêcher de bavarder. » « Bonjour, mademoiselle Sonner. Vous le voyez, nous avons tenu parole. » Notre cliente de la matinée s'était précipitée à notre rencontre et tout son visage exprimait la joie. « Je vous ai attendu avec anxiété, » s'écria-t-elle en échangeant une cordiale poignée de main. « Tout a marché de façon splendide. Le docteur Roylotte est allé en ville et il n'est pas probable qu'il revienne avant ce soir. » « Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance du docteur, » dit Holmes et en quelques mots, il décrivit ce qui s'était passé. Mademoiselle Stoner devint pâle jusqu'aux lèvres en l'écoutant. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle. « Il m'a donc suivi ? » « C'est ce qu'il me semble. Il est si rusé qu'avec lui je ne sais jamais quand je suis vraiment hors d'atteinte. Que va-t-il dire quand il reviendra ? » « Il lui faudra se garder lui-même car il se peut qu'il comprenne qu'il y a sur sa piste quelqu'un de plus rusé que lui. Il faudra cette nuit vous enfermer à clé pour vous protéger contre lui. S'il se montre violent nous vous emmènerons chez votre tante Haro. Maintenant il nous faut employer notre temps le mieux possible. Veuillez donc nous mener sur le champ aux chambres qu'il s'agit d'examiner. » Le bâtiment en pierre grise tachetée de mousse avait un corps central plus élevé que les deux ailes circulaires projetées de chaque côté comme les pinces d'un crabe. L'une de ses ailes avec ses fenêtres brisées bouchée au moyen de panneaux de bois et son toit à demi défoncé était l'image même de la ruine. La partie centrale n'était guère en meilleur état mais le corps de droite était comparativement moderne. Les stores aux fenêtres les panaches de fumée bleue qui s'échappaient des cheminées révélaient que c'était là que résidait la famille. On avait dressé des échafaudages à l'extrémité du mur dont la maçonnerie avait été défoncée mais rien n'indique qu'il y eut des ouvriers au travail au moment de notre visite. Holmes fit lentement les 100 pas marchant de long en large sur la pelouse mal entretenue puis il examina avec une profonde attention l'extérieur des fenêtres. Cette fenêtre-ci si je saisis bien est celle de la chambre où vous couchiez et la suivante celle du milieu et celle de la chambre de votre sœur et la suivante proche du bâtiment central et celle de Dr. Roilotte. C'est bien cela mais je couche maintenant dans celle du milieu pendant les réparations d'après ce que j'ai compris. À propos il ne semble guère qu'il y ait eu nécessité urgente de réparer l'extrémité du mur. Il n'y en avait point je crois que c'était seulement un prétexte pour me faire quitter ma chambre. Ah, voilà qui donne à réfléchir. Maintenant de l'autre côté de cette aile étroite court le corridor sur lequel ouvrent ces trois chambres. Il y a des fenêtres dans ce corridor naturellement. Oui, mais elles sont très petites et trop étroites pour qu'on puisse s'introduire par là. Comme vous vous enfermiez toutes deux la nuit on ne pouvait par ce côté-là s'approcher de vos chambres. Auriez-vous l'obligence à présent d'aller dans votre chambre barricader les volets ? Mlle Stoner obéit et Holmes après avoir avec soin examiné le dedans par la fenêtre ouverte tenta du dehors et de toutes les façons d'ouvrir le volet de force mais sans succès. Il n'y avait pas une fente à travers laquelle on put passer une lame de couteau pour se lever la barre. Alors à la loupe il examina les gonds mais ils étaient de fer solide et fermement encastrés dans la maçonnerie massive. « Hum ! » dit-il en se grattant le menton quelque peu perplexe. « Ma théorie présente assurément quelques difficultés. Nul ne saurait passer par ces volets ainsi fermés. Eh bien, nous verrons si l'intérieur jette quelques lumières sur cette affaire. » Une petite porte latérale nous mena dans le corridor blanchi à la chaux sur lequel ouvraient les trois chambres. Holmes, refusant d'examiner la troisième chambre nous allâme tout de suite vers la seconde celle dans laquelle Mlle Stoner couchait maintenant et où sa sœur était morte. C'était une petite chambre très simple au plafond bas avec une grande cheminée béante comme il y en a dans les vieilles maisons campagnardes. Il y avait dans un coin une commode brune, dans un autre un lit étroit à courte pointe blanche et une table de toilette à droite de la fenêtre. Ces objets constituaient avec deux petites chaises en osier tout le mobilier de la pièce si l'on en accepte un petit carré de tapis au milieu. brun et verre moulu, les panneaux et les boiseries de chêne autour de la chambre étaient si vieux, si décolorés qu'ils pouvaient bien dater de la construction primitive du bâtiment. Holmes poussa une déchaise dans un coin et s'assit en silence cependant que ses yeux faisaient tout le tour de la pièce et courant du haut en bas enregistraient tous les détails. « Où cette sonnette sonne-t-elle ? » demanda-t-il enfin en montrant un gros cordon qui pendait à côté du lit et dont le gland reposait exactement sur l'oreiller. « Elle aboutit à la chambre de la femme de charge. Elle a l'air plus neuve que le reste. Oui, elle a été posée il n'y a que quelques années. C'est votre sœur qui l'avait demandé je suppose. Non, je n'ai jamais entendu dire qu'elle s'en était servie. Nous avons toujours eu l'habitude d'aller chercher nous-mêmes tout ce qu'il nous fallait. Vraiment ? Il ne semblait pas nécessaire de placer là un si beau cordon de sonnette. Vous voudrez bien m'excuser quelques minutes pendant lesquelles ma curiosité va se porter sur le plancher ? Il se jeta alors à plat ventre, sa loupe à la main et rapidement se traîna, rampant tantôt en avant, tantôt en arrière pour inspecter minutieusement les fentes entre les lames du parquet. Il en fit autant ensuite pour les boiseries qui couvraient les murs. Finalement, il se dirigea vers le lit et passa quelque temps à le regarder fixement. Son œil courut ensuite de haut en bas du mur. Puis, il prit en main le cordon de sonnette et le tira brusquement. « Et, dit-il, c'est une fausse sonnette. Elle ne sonne pas ? Non, le cordon n'est même pas relié à un fil de fer. Voilà qui est très intéressant. Vous pouvez voir à présent qu'elle est fixée à un crochet juste au-dessus de l'endroit où se trouve l'ouverture de la prise d'air. Que c'est absurde, je ne l'ai jamais remarqué auparavant. « Très étrange, observa Holmes en tirant sur le cordon. Il y a dans cette chambre un ou deux points très singuliers. Par exemple, il faut que l'architecte soit un imbécile pour ouvrir une prise d'air qui donne dans une autre pièce alors que sans plus de peine il aurait pu la faire communiquer avec l'air du dehors. « Cela aussi est tout à fait moderne, dit la jeune femme. « Cela date de la même époque que le cordon de sonnette, remarqua Holmes. Oui, on a fait plusieurs petits changements à ce moment-là. Il me semble que ce furent des changements d'un caractère très intéressant. Des cordons de sonnette qui ne sonnent pas et des prises d'air qui n'aèrent point. Avec autre permission, mademoiselle Stoner, nous porterons maintenant nos recherches dans l'autre chambre. » La chambre du docteur Roylotte, bien que plus spacieuse que celle de sa belle-fille, était aussi simplement meublée. Un lit de camp, un petit rayon en bois garni de livres, la plupart d'un caractère technique, un fauteuil à côté du lit, une chaise ordinaire en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre en fer étaient les principaux objets qui s'offraient à nos yeux. Holmes lentement fit le tour de la pièce et examina chaque chose avec le plus vif intérêt. « Qu'y a-t-il là-dedans ? » demanda-t-il en frappant sur le coffre. « Les papiers d'affaires de mon beau-père. » « Oh, vous en avez donc vu l'intérieur. » « Une fois seulement il y a quelques années, je me souviens qu'il était plein de papiers. » « Il n'y a pas un chat dedans, par exemple. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada